Générique Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, votre rendez-vous quotidien avec l'information locale sur TVFIL 78, une heure en direct, 18-19h pour faire le point complet. Bonsoir Valérie. Bonsoir avec vous. Puisque nous sommes le mardi, nous allons parler environnement comme chaque semaine avec vous. Absolument et puisque nous venons de traverser une période de grand froid, nous allons voir comment est géré le réseau d'électricité à Montigny-le-Bretonneux avec nos invités tout à l'heure en plateau. Ce sera la chronique de l'environnement au cours de la seconde partie de cette édition. L'information du jour, c'est cette mobilisation des salariés de Renault. Toujours en colère contre les suppressions de postes à venir, le délégué syndical CGT du Technocentre à Guyancourt, Mathieu Golinelli, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous entendrons dans un instant. Ce sera juste après les titres, les sujets qui seront développés au cours de cette heure d'émission en ce 29 janvier. Je vous le disais, la mobilisation d'une partie des salariés de Renault opération débrayage sur différents sites. À Guyancourt, une heure de grève a été observée ce matin. Et à Flins, 500 salariés rassemblés pour dire non au plan de compétitivité. Société, vous cherchez un babysitter et vous avez du mal à en trouver. Pour vous épauler une ville du département, Montigny, le bretonneux, a lancé un babysit dating entre étudiants et parents. Et c'était un franc succès. De l'ombre à la lumière d'un salon de coiffure au plateau de télévision, c'est l'aventure menée par Émilie Tenière, coiffeuse. Elle est aussi de Montigny, le bretonneux. Elle officie sur les plateaux de la Star Academy. Doit-on aimer tout le monde ? C'est la question posée à des enfants de 7 à 11 ans à l'occasion d'un atelier philo proposé à Manil et Hamo. L'atelier se déroule une fois par mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les enfants ont des choses à raconter. À noter que je recevrai aussi ce soir le président de la Fédération française du bâtiment dans le département des Yvelines, Daniel Taravela. Il est agacé actuellement du silence des politiques face à leurs préoccupations. Et puis la rédaction reviendra bien évidemment sur les différentes cérémonies de vœux des maires aux personnalités. Ce soir, Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, il a organisé sa cérémonie de vœux vendredi dernier. Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec les syndicats ce 29 janvier pour les groupes automobiles français. Renault, PSA, Peugeot, Citroën sur fond de tensions sociales et de débrayage. PSA situé dans les Yvelines, à Vélizy pour la conception, à Poissy également pour l'assemblage. On a d'ailleurs appris aujourd'hui que la justice a ordonné la suspension du plan de restructuration qui concerne plus de 8000 postes en France. C'est un premier sursis concernant Renault. Je reçois donc ce soir Mathieu Golinelli. Donc bonsoir à vous, délégué syndical CGT Technocentra Guyancourt. Tout d'abord, votre réaction peut-être sur la situation du côté de PSA avec cette décision de justice et ce sursis en quelque sorte accordé avec cette suspension du plan de restructuration. Vous espérez la même chose éventuellement pour Renault, on l'imagine ? Nous espérons évidemment la même chose pour Renault, pour le maintien des emplois dans les Yvelines et en France. Vous avez été surpris, satisfait ? Comment vous avez accueilli cette décision de PSA ? Là, je la découvre en direct. C'est l'information que je vous donne aujourd'hui et effectivement, vous nous le dites, vous aimeriez bien la même chose du côté de Renault. Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Aujourd'hui, il y avait des discussions, discussions entre la direction, discussions entre les représentants du personnel, les délégués, syndicaux. On rappelle qu'un accord de compétitivité est prévu d'ici la mi-février pour la direction et il faut trouver un accord d'ici là. C'est en tout cas ce que souhaite la direction et que souhaitent les syndicats. En effet, c'est ce que souhaite la direction. Elle met en contrepartie un pseudo-engagement de ne pas fermer d'usines ou de sites industriels. Ce qui, de toute façon, ne sera pas le cas puisque déjà le site de Royaume-et-les-Maison qui étudie les moteurs sera fermé et rassemblé sur le technocentre. Et la suppression de 2000 emplois dans l'ingénierie véhicule parmi les 8 260 emplois qui seront supprimés en France. Donc là, ça impactera forcément directement le technocentre qu'on a aperçu sur ces images il y a quelques instants du côté de De Guyancourt. Discussion aujourd'hui pour parvenir ensuite à un accord. C'était le troisième rendez-vous depuis l'annonce de ces suppressions de postes. Quelles ont été un petit peu les avancées obtenues aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des avancées avec ces discussions qui se sont poursuivies ? Il n'y a pas eu d'avancées. La direction a annoncé, elle, qu'elle avait tout donné et qu'elle attendait des propositions des syndicats. Et notamment ceux de la CGT. On va redonner quelques informations pour les téléspectateurs pour bien comprendre cette situation. 7 500 à 8 260 suppressions de postes annoncées en France d'ici 2016. C'est 15% des effectifs. Pour autant, la direction annonce que si un accord est trouvé, il n'y aura pas de fermeture de sites. D'ailleurs, la direction a aussi précisé par la suite la semaine dernière que même s'il n'y avait pas d'accord, il n'y aurait pas de fermeture et que cette menace, ce chantage qui aurait été exercée n'existait pas par la direction. Pour vous, vous maintenez, est-ce que du côté des syndicats, on maintient ? La direction fait pression et voque des fermetures ? Tout à fait. La direction fait pression pour la signature d'un accord et sur la fermeture des sites industriels. De toute façon, avec environ 8 000 emplois de moins, la société Renault ne sera plus en capacité de produire la demande des clients lorsqu'il y aura une reprise des ventes et du marché automobile. Parmi les différents sites qui pourraient éventuellement fermer, pourquoi pas celui de Flin, qui est situé dans le département des Yvelines. Il y avait une forte mobilisation une fois de plus ce matin. Anthony Rech pour la rédaction de TV Philly était. Et la tension monte, vous allez le voir. La colère monte chez les salariés Renault de Flin. Ce mardi matin, ils ont effectué leur première opération coup de poing aux abords du site, bloquant la circulation pendant près d'une heure. Leur message est clair. Ils vont se battre contre le plan de compétitivité annoncé par la direction qui prévoit entre 7 500 et 8 260 suppressions d'emplois, dont plus de la moitié en départ naturel. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Demain, vous verrez, on est capable, on est déterminé. On est capable de se battre comme des lions pour empêcher le chômage de ravager la vie de millions de gens pendant que les autres s'en mettent plein les poches. On est capable d'aller très, très, très loin. Personne ne le soupçonne. On est déterminé. Selon les syndicats, la marque aux lausanges aurait réalisé un profit de 786 millions d'euros sur les six premiers mois de 2012. Pour la première fois depuis l'annonce du plan, les agents de maîtrise se réjouent au mouvement. Cette révolte s'adresse aussi au gouvernement. On voudrait faire passer ce message à Mondebourg. Parce qu'on a vu qu'il chantait à l'émission. Mais pour nous, Mondebourg, c'est parole et parole. Les paroles, il a des très belles paroles. Mais bon, il a quand même 15%. Enfin, Renault et l'État en 15%. Et on pense que de parole, il faut qu'il passe aux actes. Les salariés étaient près de 500 ce matin réunis devant l'usine Renault de Flins. Et les syndicats donnent déjà rendez-vous mardi prochain, 5 février, pour une nouvelle action coup de poids. Mathieu Golinelli pour la CGT, mais sur le Technocentre Renault. Donc à Guyancourt, votre avis sur la situation à Flins ? On le voit, la pression augmente véritablement. Il y a une tension très forte du côté des salariés, des syndicats. Oui, tout à fait. Dans les usines, la pression monte. Et vous pourriez imaginer la même chose au Technocentre à Guyancourt ? Nous espérons la même chose au Technocentre à Guyancourt. Mais la mobilisation des cadres et des techniciens ne se fait pas encore sentir, malheureusement. Et éventuellement, est-ce qu'il y a aussi déjà des échanges avec les salariés du site de Flins ? Oui, il y a des échanges avec les salariés du site de Flins et des autres sites industriels. Pour mener une action conjointe. Pour mener une action conjointe dans les prochains jours. Nous avons également en ligne Ali Kaya. Bonsoir. Délégué syndical CGT du côté de Flins, on vous a vu dans le reportage il y a quelques instants. Mobilisé ce matin, les débrayages se sont poursuivis dans l'après-midi. Vous avez poursuivi cette mobilisation ? Oui, exactement. En fait, là nous sommes aujourd'hui à plus de 1 200 salariés en grève sur le site de Flins. 1 200 salariés qui sont en grève. La grève qui sera reconduite aussi dès demain. Vous allez poursuivre l'action dans les prochains jours ? Non, en fait, on s'est donné rendez-vous le 5 février pour la prochaine réunion de discussion où nous allons monter la mobilisation d'un cran à ce moment-là. Vous parlez de monter la mobilisation d'un cran. Nous avons aussi le représentant CGT. Mais sur le technocentre à Guyancourt, est-ce qu'une action conjointe pourrait être envisagée ? Oui, oui, oui. Nous allons nous concerter dès vendredi tous les sites Renault pour voir ce qu'on va faire concrètement. Parce qu'on est décidé et déterminé à faire caler Renault. Parce qu'en réalité, son projet, s'il passe, ça va faciliter les fermetures d'usines. Et le fait de vider les usines, voilà, c'est ça la réalité derrière laquelle se cache cet accord. Alors Renault qui annonce pourtant qu'il n'y aura pas de fermeture, qu'il y ait ou non d'ailleurs un accord avant le plan de compétitivité qui doit être présenté à la mi-février. Mais du côté des syndicats, on l'entend avec vous ce soir et puis avec notre autre invité sur le plateau. Il y a une vraie crainte et la crainte porte sur ce site de fling, de fermeture. Vous craignez pour la fermeture de fling ? Il ne s'agit pas de crainte. Si l'accord est signé, Renault fait disparaître 8 260 postes. Si ce n'est pas les fermetures d'usines, qu'est-ce que c'est ? Comment allons-nous faire fonctionner des usines avec 8 000 personnes en moins alors qu'au jour d'aujourd'hui, les effectifs sont déjà en dessous de ce qu'il faudrait ? Les conditions de travail sont terribles. Voilà, donc si l'accord est signé, on ferme l'équivalent de trois fois au nez sous bois. Et donc le site de fling, concrètement, pourrait fermer ? Pour vous, c'est une certitude ? J'en sais rien, mais si vous voulez, s'il est fidé de ses travailleurs, quelle chose fasse cette histoire ? Ce n'est pas un problème de fermeture de sites, c'est un problème d'emploi. Si une personne quitte l'entreprise, c'est dramatique. Aussi bien pour ceux qui vont rester que pour les chauveurs de la région. Quelles sont les propositions aujourd'hui que vous faites lors de ces différentes réunions ? Comment intervient la CGT ? Quelles sont les attentes que vous pouvez avoir ? Écoutez, moi, en tant que secrétaire de la CGT, Renault-Fleu, les propositions que j'ai faites, un, le retrait du projet d'accord. D'un, s'il y a une baisse d'activité, et bien qu'on répartisse l'activité sur les sites de façon à ce qu'il n'y ait pas un seul emploi de perdu, et si ça, ça doit coûter de l'argent à Renault, et bien qu'ils puissent dans les profits qu'ils ont enregistrés ces derniers temps, ils disent même qu'ils ont 11,1 milliards de réserves de l'activité dans leur caisse. Et bien, à quoi cela va-t-il servir si ça ne sert pas à l'emploi ? Donc nous, nous proposons que l'emploi soit maintenu coûte que coûte, quitte à piquer dans le coffre de Renault. – Alika, il y a une dernière question. Nous parlions tout à l'heure, notamment sur ce plateau, de la situation du côté de PSA, Peugeot-Citroën. Il y a eu un sursis, un premier sursis en tout cas, avec une décision de justice qui demande la suspension du plan social. Concrètement, vous pouvez imaginer aussi des actions avec les salariés de Peugeot-Citroën ? – Oui, bien sûr, la semaine dernière, nous l'avons fait. Il n'est absolument pas exclu que la semaine prochaine, nous faisions des actions communes, parce que de toute façon, nous, comme PSA, avons affaire à un patronat, à Rapace, qui n'a qu'une chose en tête, c'est maintenir son taux de profit malgré la crise. Et ça, quitte à nous jeter à la rue, etc. – Merci Alikaïa de la CGT Renault à Flins. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Les actions qui se sont donc poursuivies au cours de l'après-midi, vous venez de l'entendre avec 1 200 salariés, c'est ce qu'annonçait la CGT, 1 200 salariés en grève. Carlos Ghosn qui annonce qu'éventuellement, Renault ne serait pas à l'abri de disparaître, du moins sous sa forme actuelle. C'est une déclaration qui date d'il y a quelques jours, du PDG de Renault. Vous l'imaginez, vous le concevez ça ? Que Renault puisse disparaître ? – Nous, salariés du technocentre, on n'ose pas l'imaginer, mais bon, malheureusement… – Comment vous avez réagi à cette déclaration ? Vous avez bondi lorsque Carlos Ghosn a évoqué cette situation ? – Oui, nous avons bondi et c'est un peu un désespoir qui s'est emparé aussi des salariés au bureau d'études. – Nous allons juste faire une pause avant de poursuivre la discussion sur ce plateau. Nous allons nous rendre dans les rues de Saint-Quentin, dans les rues du département, pour savoir ce que vous évoque justement cette possible, pourquoi pas, en tout cas c'est le PDG de Renault qui l'évoque, disparition de Renault. – On a du mal à imaginer que Renault disparaisse, mais bon… – Ça reste possible malgré tout ? – Oui, ça reste possible, tout disparaît, tout. Donc pourquoi pas, c'est pas parce que quelque chose est là depuis des décennies que ça ne disparaîtra pas, on n'en sait rien. – Non, parce que je viens de lire sur Internet un article sur les 15 prochains pays les plus riches et sur les 15 marques de voitures celles qui auront le plus d'importance et la Clio est en deuxième position, donc dans les 10 années à venir. Donc ça m'a plutôt réjoui le cœur. – Ça va dépendre, je pense, de ce qu'ils vont décider de faire au niveau de l'électrique notamment. – Je n'y crois pas, non, non, je pense qu'ils vont se remettre, ils vont créer des nouveaux modèles et puis ils vont s'y remettre. Bien sûr, il y aura des emplois de perdus malheureusement, mais non, je ne pense pas du tout que la marque Renault puisse disparaître, pas du tout. – Il y a les Français qui sont attachés à cette marque Renault. – Oui, tout à fait. – Vous sentez un soutien justement aujourd'hui par la population ? – Oui, nous sentons un soutien de la part de la population par rapport à la marque Renault et à la société. – Juste pour conclure, nous aurons l'occasion dans les prochains jours, dans les prochaines éditions de revenir sur cette situation dans l'automobile et puis notamment dans le département des Yvelines qui est fortement impacté par cette situation très difficile. Comment vous envisagez la suite ? Parce que vu la situation économique actuelle, on imagine mal l'entreprise revenir sur ce plan, sur ces suppressions d'emplois. Il va y avoir forcément des décisions difficiles à prendre. – Il y aura peut-être des décisions difficiles à prendre, mais si nous voulons préparer l'avenir, il faut que le technocentre puisse être en mesure de concevoir les véhicules sans délocaliser ses études, que ce soit en Roumanie, en Inde ou en Corée. – Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour témoigner de cette situation difficile. Du côté de Renault, les syndicats qui sont toujours mobilisés avec les suppressions de postes évoquées. Autre entreprise et même difficulté, toujours dans le département des Yvelines, Alcatel, Lucent, l'équipementier Télécom a annoncé en fin d'année dernière un plan social qui prévoit 1 353 suppressions de postes. La disparition aussi du site de Vélizy, considéré comme le siège de l'entreprise en France. Une partie des salariés seulement seraient conservés. Ils rejoindraient le site de Nozet dans l'Essonne. On en sait un peu plus sur ces suppressions de postes. Une période de deux mois sera ouverte pour les départs volontaires. Et ensuite, ce sera une série de mesures pour désigner les personnes licenciées. Âge, compétences seront examinées. Notamment, 500 salariés ont manifesté la semaine dernière devant l'Assemblée nationale pour interpeller les députés. Et puis, concernant toujours dans l'emploi le groupe Virgin, on a appris dans l'après-midi que le PDG du label indépendant naïve, Patrick Zelnick, qui se porte candidat à la reprise de l'entreprise, demande aujourd'hui véritablement le soutien de l'État pour sauver non seulement l'entreprise, mais aussi le magasin des Champs-Elysées afin de lui redonner une vraie vocation de spécialiste. 1 200 postes sont menacés, dont la quarantaine d'emplois à Saint-Quentin, en Yvelines. En marge de ces difficultés, l'entreprise EADS va elle connaître quelques changements à sa tête. La rumeur du week-end a été confirmée par la ministère de l'Économie et des Finances. Anne Lauvergeon, l'ancienne présidente du directoire d'arrivage. Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, vont sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires rejoindre le conseil d'administration du groupe européen d'aéronautique, EADS, un groupe qui est implanté dans le département des Yvelines, à Elancourt, à travers sa branche Astrium. Dans un instant, nous allons parler d'un autre coup de sang, celui du responsable de la fédération du bâtiment dans les Yvelines. La situation sur le secteur qui s'aggrave, aucune mesure à venir pour inverser la tendance. Il nous dira ce qu'il en pense. Pour le moment, Versailles l'a fait, Montigny-le-Bretonneux également, un babysitting date pour faciliter la tâche des parents. Le rendez-vous avait lieu ce week-end. Reportage de Johanna Soudry et d'Anthony Rech. Audrey a 17 ans. À la recherche de babysitting ponctuel, elle a participé au premier babysit dating organisé par la ville de Montigny. Le principe ? Organiser des rencontres entre les parents et les jeunes à la recherche de gardes d'enfants. Je suis en terminale, donc mon emploi du temps ne me permet pas de pouvoir avoir du babysitting tous les soirs de la semaine, donc c'est un occasionnel quand les parents ont besoin. On se retrouve avec 47 parents inscrits, plus 2 qui sont venus spontanément aujourd'hui. On a plus de 50 jeunes qui ont répondu présents. On est sur une demande de fête un peu particulière en cette période de l'année. On a effectivement plus de parents en recherche de babysitters occasionnels et on a plus de lycéens effectivement en disponibilité. C'est très bien comme ça, on reçoit tout de suite les CV, on voit la personne et en plus les enfants rencontrent la personne en direct. Parmi les 4 candidats qu'elle a rencontrés, Vera a réussi à trouver une babysitter. Comme elle et Lise, une autre maman n'est restée qu'une heure à sa table de babysit dating. Elle a néanmoins récolté une douzaine de CV, dont celui d'Audrey. J'ai trouvé Audrey très souriante, elle a un excellent relationnel je pense. Je pense qu'elle se débrouille déjà pas mal avec les enfants pour ce que j'ai pu en voir. Je pense que je me suis assez bien vendue, qu'on profil a dû intéresser. Tu as vu combien de familles ? J'en suis à 5, donc on verra ce que ça va donner. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là c'est fini pour toi ? Ah non, je vais jusqu'à 18h parce que je veux continuer le plus possible, avoir le plus de familles possible pour avoir peut-être derrière le plus de rappels possible. Des jeunes motivés qui consacrent un après-midi entier à la recherche d'enfants à garder, la concurrence s'annonce difficile. Mais Audrey possède une arme secrète. Je suis très forte en Scooby-Doo.